Waouh ! Et si le rôle s'inversait ? Et si le rôle s'inversait vraiment ? Où on se retrouvait dans une société Où on voyait des femmes qui draguaient des hommes ? Quoi ? Des femmes qui draguent des hommes ? What ? Quoi ? Waouh ! C'est extraordinaire ! Qu'est-ce que c'est encore Nance Reborn ? Mes frères et sœurs, bonjour et bel et bien. Encore, bien et bien. Bonjour, 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 bonjour. Et bienvenue sur Nance Reborn. En dessous de cette vidéo, c'est tous abonné. Vous pouvez cliquer là-dessus pour vous abonner. Et c'est parti pour une expérience sociale hors du commun. Cette vidéo est le résultat d'une expérience sociale faite par un collègue. En fait, ce dernier il a posé des questions aux femmes. Il a posé la question de savoir- Santa Claus. Est-ce qu'elles ont déjà et si ? Bon, on dit et si, s'il arrivez, que vous arrivez à draguer un homme, comment allez-vous vous y prendre ? 1 comme elle a fait pour draguer un homme ok la première fille a dit que elle elle a déjà essayé on dit mais comment tu as fait elle dit en fait je suis venu vers lui je le dis franchement tu es beau je t'aime mais ça n'a jamais marché ah tu es beau je t'aime déjà waouh ok on poursuit le chemin plus loin il a rencontré deux filles et les deux ont dit que franchement draguer un homme ce n'est pas de l'histoire à 10 mois on dit et si on dit et si à d'accord dans la condition où tu as vu j'ai vu un mec c'est pour ça j'appelle les hommes un mec c'est moi qui aime ton mec je suis un homme mec et femme voilà et dit et si un mec assis il devait d'un mec pour le draguer franchement je pense que je vais tout faire pour attirer son attention sa camara dit mais comment vas-tu faire et je vais tout simplement fait fait tout pour attirer son attention j'essaierai d'être attentionné un peu sexy tu vois bouger un peu est-ce que vous voyez et elle se met à raconter des trucs qu'elle peut faire ce qui est étrange c'est que par la suite il a rencontré encore deux autres personnes deux filles et là les deux filles sont tombés d'accord sur le fait que draguer un homme c'est possible et que désormais les femmes traquent déjà les humains ou encore des hommes voilà les hommes dans les femmes plutôt drague déjà des humains excusez moi les hommes les femmes drague les hommes bon de toute façon ce sont les humains aussi ah on dit mais comment ça depuis tu dis comment ça les femmes drague aujourd'hui les humains elle dit mais tu n'as pas informé on traque les humains c'est une naturelle normale maintenant c'est qu'elle fait aujourd'hui qu'elle te dit qu'elle ne drape pas un homme comment tu fais elle dit pour draguer un homme franchement on fait tout ce qui a à l'autre possible pour pouvoir nous rapprocher de lui comment ça elle dit bon nous allons pas descendre sur lui pour lui dire je t'aime tout ça mais on ira petit à petit progressivement nous allons pousser les pions élément par élément élément par élément jusqu'à ce qu'on arrive à draguer cet homme bon en fait jusqu'à ce que lui même il ouvre sa bouche pour dire franchement je t'aime néanmoins vous devez savoir que la plupart du temps les hommes ne refusent jamais à dire et si ce sont les hommes mariés à n'est même les hommes mariés en général ce sont eux mêmes qui sont les premiers à venir vers nous oh le résultat de cette expérience sociale est assez incroyable c'est pourquoi nous faisons cette vidéo plus loin il a encore trouvé d'autres femmes deux autres filles il a posé la question des hommes mais est-ce que comment comment allez vous y prendre vous y prendre si il arrive un jour que vous vous draguez un homme la défense dit ah franchement nous c'est une femme et elle qui a dit que franchement moi je suis marié donc je ne pense pas que ça serait utile pour moi de draguer un homme mais comme j'avais dit si bon peut-être si je sais plus avec l'homme avec qui je suis j'essaierai d'être la plus naturelle la la plus naturelle possible un waouh finalement il est tombé une fille encore qui lui a dit que draguer un homme franchement c'est pas facile du tout mais c'est pas impossible et dans le cas où il a dit ainsi je pense que là nous essaierons d'être franchement de nous rapprocher le plus de lui sans tout de même lui avouer nos sentiments mes frères et sœurs maintenant nous revenons à vous ceci est le résultat de cette expérience sociale maintenant dites-nous mes frères et sœurs dites-nous que pensez-vous de cette histoire que pensez-vous de cette histoire que pensez-vous de ça que pensez-vous de ça que pensez-vous de ça franchement quand j'ai vu cette histoire moi même je me suis souvenu de quelque chose qui se produit un jour un jour moi aussi j'ai subi la même expérience dans le passé quand j'étais dans le monde il y a une fille qui m'aimait beaucoup et elle s'est approchée de moi pour me dire qu'elle m'aime tout simplement et qu'elle aimerait être ouais dans le monde qu'est-ce qu'on dit la gaule la copine ouais bon comment je me suis senti c'est ça si c'est ça franchement c'était un peu bizarre de le passé ou encore de le monde nous l'avait l'habitude ou encore moi j'avais l'habitude d'enlever la fille sinon jamais une fille vraiment et là je vais retrouver ou de la situation de la même situation qu'une fille que j'aborde moi encore que je viens je vais draguer quand vous vous retrouvez bon comment on va dire quand la poire c'est bon quand vous vous tombez vous devenez la poire c'est tellement que vous avez vu comme poire une voix de poire là comment ça se passe un principe en général c'est l'homme qui tend vers la femme qui va vers la femme pour lui avouer ses sentiments maintenant elle elle va bien le calculer avant d'accepter n'est ce pas et ici on lui demande on dit mais ici en tout cas moi ce jour-là quand il ya juste et je suis à venir me traguer j'ai essayé de réfléchir comme les femmes ou bien comme les femmes j'ai dit mais franchement je n'ai jamais suivi cette expérience c'est la première fois j'ai été tragué pour la première fois par une fille et comment réagir en fait j'étais là comme ça tranquille et puis j'observais mais comme je suis un homme je n'ai pas dit non de toute façon ce moment là je n'avais pas de petite amie c'est quoi ça on parlait dans le monde est en tout cas ce moment là je n'avais pas de petite amie donc je me disais que pourquoi pas j'ai accepté et quand j'ai accepté qu'elle était sa réaction elle a sauté de joie ça m'a étonné on ne comprenait pas pourquoi il est mais attend est-ce que quand les quand nous on drague les filles on drague les filles dans le passé dans le monde est-ce que quand les filles acceptaient nous on sautait de joie comme ça je peux dire on était content ça c'est pas faux ça c'est pas fou mais elle elle était en joie parce que elle m'aimait vraiment et elle a fait tout ce qu'elles sont possibles pour rentrer en contact avec moi c'était difficile mais le seul fait que je lui je 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 l'ai ouvri une porte comme ça elle elle est en joie elle s'est dit que désormais elle a quelqu'un de confiance quelqu'un qu'elle aime quelqu'un qu'elle aime vraiment qu'elle veut rester avec ce ton moi et moi que je suis retenu à la maison j'ai dit mais et bien j'ai lu c'est le quoi que c'était passé oh je me souviens que cette fille là elle avait tout mis en oeuvre pour qu'on se rend compte pour qu'on devienne pour que je vienne chez elle pour que je veux nous rendre visite là c'est pas elle qui a venu me rendre visite c'est moi qui suis qu'elle a dit franchement j'aimerais que tu viennes me rendre visite là c'est moi qui suis allé faire n'est ce pas bien sûr que oui donc la situation là c'est un peu compliqué tu veux merci c'était d'ailleurs c'était nous tions assis quelque part un peu des gens parking ou bien comme un endroit jardin et ce s'est passé elle est en joie et moi j'étais content parce que pour la première fois de ma vie une fille a aidé et vous mes frères et soeurs et vous je suppose que c'est c'est un peu compliqué pour les femmes c'est pas été facile pour elle de venir jusqu'à moi comme pour toutes les filles qu'on fait pas qui ont répondu à cette expérience sociale c'est pas facile pour elle néanmoins si elle doit essayer de draguer un homme elles vont procéder de cette façon mais est ce que c'est une chose autorisée par dieu est ce que dieu autorise demande à une femme d'aller vers un homme la parole de Dieu nous dit que l'homme quittera sa femme et s'attachera à qui plutôt qu'un homme quittera son père sa mère et s'attachera à qui à sa femme ça veut dire qu'on suppose que a priori là c'est l'homme qui doit aller vers la femme en premier lieu oui mais le cas contre elle c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre moi je peux dire que si vous aimez vraiment quelqu'un et que vous voulez que ce dernier s'il est seul et seulement si la personne dans sa vie est que c'est une bonne personne vous voulez vraiment qu'il vous marie je pense que la meilleure façon de le séduire c'est de poser de bonnes actions des actions qui vont tout simplement l'amener à réfléchir sur votre cas sinon n'ouvrez jamais votre bouche pour dire franchement je t'aime je t'adore ça peut marcher ça peut marcher vous pouvez même pour marier c'est possible si vous avez bien calculé et c'est tombé juste moi aujourd'hui là l'homme fait trop d'erreurs même quand c'est l'homme là l'homme qui vient vers la femme parfois il ya des problèmes ou bien bien c'est que oui dans tous les cas il est préférable que l'homme aille vers la femme sinon imaginez vous qu'un jour vous serez c'est avec vos enfants qu'est-ce que vous allez le dire vous allez le dire par exemple papa va dire à ses enfants vous savez les enfants dans le passé j'étais un beau garçon et j'étais tellement beau gazon que votre mère m'a dragué quoi mais de quoi tu parles oui c'est elle qui m'a dragué et moi tranquillement j'ai dû répondre à la question j'ai dit j'ai réfléchi comme une femme pour essayer de lui donner une réponse mais comme je ne pouvais pas refuser je l'ai accepté hein c'est pas beau à voir n'est ce pas c'est pas beau à voir c'est toi sauf jolie à entendre même même beau à voir ah et j'ai été dragué par une femme voici ma réaction franchement moi j'ai été touché déjà donc quand j'ai regardé cette expérience sociale je me suis souvenu net de ce qui s'est passé et j'ai fait cette vidéo pour dire franchement si vous aimez un homme au lieu que ce soit vous qui fassiez le premier pas il est préférable que vous vous laissez désirer vous faites vous faites tout ce qui est à vous possible pour que cet homme s'intéresse à vous si vous l'aimez vraiment et veillez à ce que soit une bonne personne qui va vous amener au mariage sinon ce serait inutile parce que vous aimez vous allez facilement tomber sur son charme et après on sait ce qu'il s'est passé dans la chambre est ce que vous comprenez les scènes les scènes écoutez mes frères et sœurs mes frères et sœurs ah c'est pas impossible ça arrive généralement que les femmes soient attirées par les hommes même que les femmes aillent draquer les humains c'est pas un péché ah ça c'est un péché mais il faudrait que ce soit un homme avec qui vous devez vous marier tant que vous n'avez pas le sexe ensemble voilà tant que vous ne faites pas ce qui est nul je pense que je pense pas que dieu soit contre ça sinon réagissez dans la partie commentaire et dites moi en quoi lorsque une fille va traquer une femme est un péché un homme plutôt est un péché mais franchement nous recommandons de vous laisser traquer ou encore aborder il faudrait que ce soit l'homme qui vient vers vous aujourd'hui là on parle d'égalité entre l'homme et la femme et la femme dit dit regardez nous regardez nous nous sommes belles n'est ce pas oui nous sommes de grande dame dans des hommes et on doit draguer les hommes en plus on va doter les humains on va les doter à la femme veut faire veulent faire comme des des hommes jusqu'à elle veut doter les humains aussi hey me frais et soeurs que je vous bénisse qu'on a regardé cette vidéo on aimerait bien savoir ce que vous en pensez c'est une expérience sociale on aimerait vraiment bien savoir ce qui se passe réellement et franchement je pense que ça va être chaud merci d'avoir regardé cette vidéo si vous n'avez pas encore abonné cliquez sur l'abonnement pour l'activer cliquez sur la cloche également et cliquez si j'aime si vous avez aimé la vidéo c'est une autre réaction face à cette histoire je suis sûr que beaucoup de personnes beaucoup de femmes se posent des questions à l'église ah mais comment dois-je aller traquer mon homme ou bien doit-je aller traquer l'homme depuis l'écho à l'église personne ne vient vers moi est-ce que ceci ou moi j'allais vers ça faisait quoi ah ça ça te risque péril ce cas-ci tout est possible mais tout n'est pas utile que dieu nous aide aujourd'hui que je vous bénisse friseur n'est ce qu'on